Musique La sécurité renforcée autour des piscines de Lyon après les incidents survenus à Mermoz. Mardi, trois hommes armés ont été interpellés par la police alors qu'ils voulaient en découdre avec le personnel du centre nautique. Depuis, le lieu est resté fermé au public. Il devrait rouvrir demain matin selon Yann Cuchera, l'adjoint au sport. On a pris la décision en accord avec le personnel des piscines de renforcer les équipes de sécurité à l'entrée. Donc de quatre agents, nous passerons à huit sur Mermoz demain. Et il y aura également la police municipale puis la police nationale qui seront en présence fixe devant la piscine toute l'après-midi. Musique Najat Vallaud-Belkacem à Lyon à la rencontre des enseignants. La ministre de l'éducation nationale assistait hier à l'université d'été de l'école supérieure du professora et de l'éducation à la Croix-Rousse qui avait cette année pour thème la transmission des valeurs de la République. La ministre y a présenté l'une de ses mesures, la mise en place de cours d'enseignement moral et civique. L'idée c'est de faire en sorte que dans cette heure d'enseignement moral et civique, une heure par semaine en primaire, une heure tous les 15 jours au collège et au lycée, les élèves soient amenés à discuter, à confronter leurs opinions, à poser des mots sur les préjugés qui sont les leurs, les stéréotypes qui sont les leurs, pour ensuite les faire voler en éclats à la lumière de la discussion. Il était temps peut-être, avant de disparaître, de réapparaître à Lyon. Je suis venu dans ce palais de justice pour le procès Barbie et puis je ne suis pas revenu depuis. Le retour hier à Lyon des époux Clarsfeld pour une conférence exceptionnelle sur le thème du procès Barbie dans les lieux même où il s'est déroulé, ici au palais de justice des 24 colonnes. La salle était chaque fois pleine et c'était aussi un genre d'histoire, leçon d'histoire pour ceux qui venaient, les jeunes, les gens, ils comprenaient quel crime Klaus Barbie avait commis contre la résistance et les juifs. Et puis aussi, c'était finalement ce que nous avons tous espéré, condamnation à vie et puis il est mort en prison. Les médias du monde entier étaient là le premier jour, le fait que Barbie est revenu dans sa cellule, et sont restés les médias français et puis un public qui était essentiellement français et qui s'est passionné véritablement. A l'occasion de cette conférence à Lyon, Béat et Serge Clarsfeld ont présenté leur mémoire publiée chez Fayard. Tout est, semble, fait dans la précipitation pour du gain à court terme, donc pour l'actionnariat. La CGT refuse de reprendre les discussions avec la direction de Renault Trucks, tandis que d'autres syndicats sont revenus à la table des négociations. Après l'annonce d'une diminution du nombre de licenciements contraints, le plan social passerait de 591 à 559 postes supprimés, très insuffisant pour la CGT. À part quelques aménagements à la marge du plan social, il n'y a rien de concret sur les demandes réelles des salariés, à savoir l'avenir et des garanties sur l'avenir de l'entreprise. Découverte d'un art martial vietnamien qui se pratique aussi à Lyon, le Vauvinam Viet Vodao est surtout connu pour ses techniques aériennes de ciseaux volants. Les ciseaux volants, à proprement parler, sont accessibles à partir de 50 pratiques, mais de pratiques régulières. Et même pour recevoir les ciseaux, il faut savoir chuter, et c'est quelque chose qu'on apprend dès le premier jour. C'est une des caractéristiques du Vauvinam Viet Vodao, avec les ciseaux volants, c'est ce que le grand public adore, parce que ça donne un aspect spéculaire, mais néanmoins redoutable, dans les entraînements. Ça permet de travailler la souplesse et l'agilité dans les combats. Mais il n'y a pas que ça. Dans le Vauvinam Viet Vodao, il y a aussi toutes les techniques de combat avec des armes. On apprend à maîtriser les armes pour objectif de maîtriser des lames de plus en plus longues. Donc on commence par le couteau, on continue par l'épée, le sabre, puis par le bâton, donc on augmente la longueur de l'arme. Et après on associe au bâton une âme, ce qu'on appelle la halbarde, qui était l'arme des généraux, qui est très dangereuse. Et derrière cet art martial se cache, paraît-il, une philosophie altruiste. Alors la philosophie du Vauvinam, c'est être fort pour être utile. Donc c'est la devise du Vauvinam, en fin de compte, c'est de développer des qualités physiques et intellectuelles en vue de servir autrui. C'est vraiment un art martial très complet sur le plan, je vais dire, du développement mental. Et c'en est une vraie richesse pour le pratiquant, en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada